Salut les barbares, ici Sergent Fati, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo qui est donc encore consacrée à la 200ème victoire de Don't Cry et c'était contre Indomie Sedap. Alors que dire, que dire, j'ai déjà dit beaucoup de choses dans la première partie et là nous allons voir dans cette deuxième partie de la vidéo en fait des attaques de TH9. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'HDV9 dans cette GDC. On était quand même 50 membres et il y avait 35 HDV9 donc on va faire une première partie avec une vingtaine sur les 20 premiers HDV9 en fait du numéro 16 au 35. J'ai beaucoup 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 à vous dire. Il y avait un énorme niveau de très très belles attaques. Allez, on va attaquer et vous allez voir que je ne vous mens pas. Voilà, hop, c'est parti et on va commencer tout de suite par l'attaque sur le 16 qui a été faite par Al Saher et en fait c'est un petit compte qui vient du clan Clash Heads. Cette attaque là, elle est magistrale. Hop, donc on va commenter ensemble quelques attaques et pour le reste de cette première partie, je vous les passerai en musique. Vous aurez une autre vidéo avec la même chose sur le reste des TH9. C'est parti donc. Voici le village qui a été attaqué. Donc Al Saher qui veut dire le magicien commence donc par un magnifique Queen Walk avec son cortège de healers. Et vous allez voir que c'est une attaque au dragon. Donc la reine, son objectif, ça va être de prendre des antiaériennes. Elle en a déjà pris une. Elle provoque le CDC. Le poison est très bien placé. Là, elle est très très bien. Le roi arrive en renfort. Il va commencer à déblayer un tout petit peu les bâtiments qui sont sur le tour du village. Il y a une deuxième antiaérienne qui a été prise. La reine a targeté l'HDV et l'a descendu. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce timing. Pile. Troisième antiaérienne descendue avant que les dragons n'arrivent. Ça, c'est juste magnifique. La moitié du village a été complètement clinée pour que les dragons puissent vraiment se focaliser et ne pas se disperser. Regardez les dragons comme ils restent bien groupés en fait. C'est du grand art. Vraiment, c'est du grand art. Et le magicien mérite vraiment très très bien son nom. Bravo à toi en tout cas. Alors, après le 16, j'aimerais vous montrer le 18 qui a été attaqué par Xiao Chu. Piggy, je l'appelle. Petit cochon en chinois. Voilà. Il va s'agir d'un Ghorog avec un très joli AQH qui va rejoindre en fait le funnel qui sera lancé ici à 3 heures. Un petit magicien, un petit sorcier ici pour pousser la reine. Pour qu'elle prenne encore quelques petites défenses et surtout pour qu'elle provoque le CDC et le descende. Regardez, mais le dragon, les ballons, aucun effet sur la reine. Très bien protégé par les rileuses. Voici le châteur de funnel qui arrive avec ses deux golems. Le saut. La reine rejoint tout le monde avec le roi. La reine adverse est targuée et elle est capoute. Et voici les Hogs. Magnifique déploiement de Hogs façon Surgical. Bonne anticipation pour les soins. Ah là 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 là. C'est beau. Il n'y a pas à dire. Magnifique. Regardez-moi ça. Le village est complètement rasé. Il n'y a plus rien. À poil. Bravo Sergio. Très très belle attaque. Alors, après le 18, on va regarder l'attaque de Sky Master. Vous vous souvenez de lui. C'est mon caribou préféré du clan Warzone 68. Et Sky nous a fait un petit go-hug. Un petit go-hug bien des familles. On va le voir ensemble. Une attaque par le haut, on va dire de 10h à 13h. Grosso modo. Le saut magnifique. Tout le monde au centre. Voici les Hogs. Je me souviens que Pierre parlait de Double Fingers. Pour dire qu'on a envoyé en fait deux hordes de Hogs. Là, c'était par quatre. Quadruple Fingers. Très joli. Voilà. Plus aucun bâtiment défensif. Et là, c'est que du fun pour les Hogs. Sensationnel. Bravo mon petit Sky. Bien joué. Alors, après Sky, on va regarder l'attaque suivante. C'est le 21. C'est Moose, qui est aussi du clan Warzone 68. Et Moose nous a fait un petit Go La Lune. Avec un petit Quake ici, qui va pouvoir faire rentrer le funnel plus facilement. Voilà. Les Cases Brics parfaits. Très très bien joué. Très joli. Oh là là là. Regardez ce déploiement de ballon. Et là, la troupe de Moose Ballon va faire tout ce chemin pour aller s'attaquer à cette TDA. C'est parfait. Nickel. Absolument nickel. Bravo Moose. Très belle attaque. Alors, après Moose, j'ai l'attaque de Scrunchie à vous montrer. Elle est très jolie celle-là. Alors, mon petit Crunch nous a fait une attaque. C'est du pur hybride. Allez, en ce moment, c'est la folie du AQH chez Don't Cry. Et Scrunchie a bien travaillé son sujet. Très belle maîtrise. Voilà, sa reine va déblayer le plus possible de bâtiments et de défense. Elle va même rejoindre le Cold Blooded Funnel ici. Voilà, le CDC est sorti. La reine adverse a été targetée. Une partie, la Valune. Voilà, ça, c'est nickel. Et regardez-moi ça. Triple Fingers avec des cochons. Très, 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 très nice. Vraiment, vraiment. Il y a du travail. Il y a de la recherche. C'est une attaque bien construite. Bravo à toi, Crunch. Joli. Voilà. Alors, après Crunch, on va regarder l'attaque. Hop, ici. C'est Sushi. Sushi, je vais avoir l'occasion de vous en parler aussi. Un peu plus tard, dans une autre review. Et là, il nous a fait un petit Golaloon bien tranquille, bien pépère. Et qui va passer crème. Et qui va passer crème. Il arrive pile à temps pour s'attaquer à la défense anti-aérienne. Bon, il va être aidé par un ballon en même temps. Voilà. Et là, c'est juste piece of cake. Pour le reste des troupes. Pour toutes les paillettes de lava aussi. Magnifique. Magnifique. Efficace. Sushi. Bravo. Belle attaque. Alors, après, j'aimerais vous montrer l'attaque de Dakid. Dakid, en fait, vous le connaissez déjà. Il vient de changer de pseudo, mais il s'agit de Bastien Dupré. Donc, j'ai eu le plaisir de vous montrer un gameplay qui était juste fantastique il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. On va regarder ici son attaque. Il s'agit d'un Gorog avec un AQH. L'AQH part de 7 heures, on va dire. Un petit sorcier ici pour préparer le chemin de la reine. Et la poussée vers 9 heures. Le poison parfait pour le dragon, les ballons. Voilà. Le chateur de funnel qui arrive. Le saut bien. Tout le monde est au centre. Regardez, on est déjà à 40% de destruction. La phase 2 n'est même pas encore lancée. Alors, voilà. Les cochons qui arrivent. Façon surgical. Les soins sont bien anticipés. Et là, voilà. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. L'attaque est propre. Comme d'hab. Bravo à toi, Dakid. Alors, l'attaque d'après, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est celle de Neko. Alors, Neko, le chef de Don't Cry. Je ne vous le présente plus du tout. Et qui dit Neko, dit attaque aérienne. Très joli. Très joli AQH que Neko va faire. Des petits servis qui sont déjà là pour commencer à déblayer le terrain. Voilà. En fait, la phase 1, ça va juste être les héros de Neko. Roi et reine. Alors, vous voyez reine 32 parce que Neko vient tout juste de passer TH10. C'est un bébé HDV10. Donc, voilà. Le CDC adverse a été provoqué et sorti. Le roi part en goguette et il va déblayer le tour du village. Voilà. La reine est encore full life. Elle a déjà descendu une anti-aérienne. Elle s'attaque maintenant à l'HDV. Regardez. Il reste moins d'une minute. Et là, la Valune Party Time. Avec un petit chemin de Haste. Très joli. Magnifique. Avec plein de servis. Oh là 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 là. Le déploiement est juste parfait. Joli Neko. Bravo. Tu mérites ta place de chef. Je sens que je vais me faire kick du clan. Ah là 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 là. Allez. Après celle de Neko, j'aimerais partager avec vous l'attaque de Snip Alumni. Alors Snip en fait, pour vous raconter son histoire, on l'avait rencontré, vous vous souvenez, lors d'une GDC Don't Cry contre UCLA, un clan américain dont j'avais fait une review. Et c'était une GDC mais vraiment hyper haletante. On avait vraiment beaucoup aimé jouer contre eux. On avait un peu gardé contact. Et donc là, j'ai eu vraiment le plaisir d'aller l'inviter à venir nous joindre. Il nous a fait donc le plaisir aussi de venir. Et c'était super bien. Donc voilà. Je vous remettrai aussi la chaîne YouTube de Snip dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc Snip en fait, son compte Snip Alumni est chez UCLA mais son compte principal vient de One Hive. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, on a ici un Gohog. On a déjà un tiers du village qui a été rasé rien qu'avec le AQH. Voici le funnel qui arrive. Par midi. C'est parfait. On est à plus de 40% de destruction. Voici les Hogs. Un petit Double Finger. Ici encore. Soin bien anticipé pour les Tesla. Regardez, les Golems sont encore complètement entiers. Et il reste mais masse de Hogs sur la fin. Alors que là, il n'y a déjà plus du tout. Il n'y a plus rien. Voilà. Juste absolument parfait. Donc, voilà les barbares. Voici déjà quelques attaques qu'on a décortiquées ensemble. Maintenant, sur ces 20 premières attaques de TH9, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas vues. Mais on va le faire tout de suite. Et ça va être en musique. Vous allez voir. Je m'excuse auprès de tous mes camarades pour qui je n'ai pas pu faire de commentary. Mais je suis sûre qu'ils comprendront et ne m'en voudront pas. Mais vous allez voir, les attaques, c'est du lourd. Allez, c'est parti. On a tout de suite un Readers sur le 17. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Très, très belle attaque, Mimi. Elle est magnifique. Bravo. Nicolas sur le 19. Ce sera un Golaloum. Sous-titrage ST' 501 La gestion des sorts parfait. Bravo à toi, Nicolas. Sur le 22, on retrouve Sky Master. C'est parti. 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 Très bel enchaînement des sorts de sons. Camo. C'est parti. Joli Sky, bravo. Alors, Camo sur le 24. Alors, sur cette attaque de Camo, il y a quelque chose qui est vraiment très rigolo. Voilà, on va le voir ensemble. Là, vous allez voir, le funel, c'est un stone. Et la reine de Camo, voilà, elle est partie là, en fait. Elle aurait dû entrer, elle n'est pas entrée. Et là, elle va faire un comeback. Voilà. Absolument parfait. Et elle va sauver toute l'attaque, pratiquement, en tuant le CDC. C'est juste nickel. Et le roi adverse qui court après les cochons. J'adore ça. Qu'est-ce que ça me fait rire. Joli. Très belle attaque, Camo. Bravo à toi. Alors, après Camo, c'est la deuxième attaque de Scrunchie. Elle est aussi très jolie. Elle est aussi très jolie. D'ailleurs, Snip l'a commenté sur sa chaîne. Donc, pour ceux qui ont suivi depuis le début, je vous remettrai vraiment le lien. Allez-y, parce que l'anglais de Snip, en plus, c'est vraiment très facile à comprendre. Donc, n'hésitez pas. Alors, il s'agit d'un Govarog. Une attaque avec Golem, Valkyrie et Cochon. Avec une AQH. Vous imaginez que rien qu'avec la AQH, on détruit pratiquement un tiers du village. Il y a eu un petit cochon qui a provoqué et sorti le CDC tout à l'heure. Vous avez dû le voir. Voilà. Donc, la reine s'en est débarrassée. Et là, voici la phase funèle. Golem, Valkyrie, Roi, tout le monde est lancé. La reine n'est pas loin. Il n'y a plus grand chose, en fait, dans le cœur du village. Et là, les cochons font le finish absolument tranquille. Et voilà, bravo Crunch. Ça, c'était le 25. Alors, on va regarder le 27. C'était la deuxième attaque de mousse. Et là, on va jusqu'àams. C'est les plus grand chose. Et donc, on va aller cette nuit. Ça, c'était la deuxième très 프로ion. disks, c'est la deuxième-là. J'en vais mettre plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Ça, c'est le double tie. On va aller voir des tuxtes ? Sous-titrage ST' 501 Parfait Mousse, bravo, bien joué Alors le 28, c'est Fat Boy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très très belle attaque Fatou, bravo à toi en tout cas Alors le 31 et on retrouve Fat Boy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très joli Fat Boy Très bien construite cette attaque Alors la deuxième attaque de Camo C'est parti ! C'est parti ! Excellent Camo, bravo ! Alors Altarba sur le 34 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et voilà ! Bravo Al ! Allez, la dernière attaque de cette partie de la review Ce sera celle de l'OR sur le 35 Une AQH à 9h Une AQH à 9h C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Bravo à toi Alor ! Donc voilà les barbares pour cette partie de la review On va s'arrêter ici Moi je vous donne rendez-vous très très vite Pour la dernière partie de la récap sur la 200ème GDC La 200ème victoire de Don't Cry Et donc on regardera toutes les autres attaques du 36 au 50 Donc voilà ! Allez, en attendant ! Enjoy ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !